Un mot de vous et je ne pars pas. Écrivez-moi quand vous serez à Bâle. J'y serai dans une semaine. Persuée de le roi de se réfugier à Metz, vous le devez. Il a préféré aller à Paris, se réconcilier avec ses fidèles sujets qui vont l'assassiner. Je reste. Embrassez-moi et bon voyage. Fermez les grilles. Vous ne voulez vraiment pas partir. Je ne peux pas vous laisser seule ici. Je suis navré, je ne peux pas. Oh, mon amie, ma très chère, ma fidèle amie. Défense de crier vive le roi ! Albert a compromisant. Il est très short. On conjugue du goût. Oui, c'est bon. Je n'arrive que vous manufacturer de cette video. C'est bon. C'est bon. Votre Majesté, ces clés sont celles qui ont été présentées au bon roi Henri IV lorsqu'il a reconquis son peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi. Ainsi, vous voici maire de Paris, M. Bailly ? Oui, Votre Majesté. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de maire à Paris. Les électeurs ont jugé qu'il en fallait un. S'ils l'ont jugé. Si Votre Majesté veut avoir la bonté de me suivre... Et vous, M. de Lafayette, je pense que vous aussi avez quelque chose à me dire. Votre Majesté, les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de garde nationale. Et ils m'ont désigné comme leur général. Garde nationale. Naturellement, sire, je ne pourrais accepter cette nomination que si Votre Majesté lui donne son agrément. Il faut donc que je vous félicite, M. le général. Sire. Tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui. J'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, M. de Lafayette. Excellente idée. Si Votre Majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets. Peut-être, M. de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même. Messieurs, à mon tour, j'ai quelques nouvelles à apporter à votre connaissance. J'ai ordonné le retrait des troupes actuellement cantonnées autour de la capitale et j'ai écrit ce matin à M. Necker pour lui demander de reprendre sa place au ministère. Vive le roi ! Vive le roi ! Sous-titrage ST' 501